Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo gaming où nous allons parler de Spider-Man Miles Morales. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque je l'ai essayé une première fois. Mon Scalmescope s'est arrêté en plein milieu, ça m'a perturbée, j'ai essayé de continuer et puis finalement je m'étais déconcentrée, donc j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais raconté, enfin bref. Je recommence. Donc, Spider-Man Miles Morales, c'est l'un des tout premiers jeux qui est sorti sur la PS5, si je ne me trompe pas c'était à l'année 2020, ça faisait partie des grosses sorties avec Horizon Forbidden West et compagnie, mais à l'époque je ne m'en étais pas trop approchée, puisque au moment où il est sorti, j'étais encore très débutante, voire même antédébutante en matière de gaming, puisque je ne m'y étais pas encore vraiment mise, et j'avais vu un petit peu de gameplay, j'avais vu des vidéos passer comme ça, et je m'étais dit, oulala, ça a l'air compliqué, ça a l'air très rapide au niveau du gameplay, les combats ont l'air un peu ouf, donc je ne pensais pas avoir assez de réflexes et avoir le bon niveau, on va dire, pour me lancer dedans. Et puis là, maintenant, ça fait quelques années que je joue, donc mon niveau s'est amélioré, je me suis dit, là je pense que c'est bon, et donc je me suis lancée sur cette série. Alors, sachant que Spider-Man Miles Morales, c'est le deuxième opus d'une saga qui compte pour l'instant 3 jeux, à savoir Marvel's Spider-Man, qui était sorti sur la PS4, que je n'ai pas fait, donc celui-ci qui se trouve au milieu, et Spider-Man 2, qui est sorti l'année dernière, et qui est mon jeu actuel. Là, je suis en train d'y jouer en ce moment, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, celui-ci, c'est un petit peu un épisode intermédiaire, où on va suivre, comme le titre l'indique, le personnage de Miles Morales, qui est un adolescent, un lycéen, qui vit à New York, donc dans la même ville que Peter Parker, et en fait, dans le premier jeu Spider-Man, de ce que j'ai vu dans le résumé, en fait, Miles, à la base, n'a pas du tout de pouvoir, c'est juste un lycéen, voilà, comme ça, et en fait, il va lui aussi se faire mordre par une araignée radioactive, voilà. Et il va devenir un nouveau Spider-Man, et il va devenir aussi le binôme de Peter Parker, les deux personnages, je crois, se rencontrent dans le premier Spider-Man. Et dans cet épisode-là, l'histoire commence au moment où, donc, Peter Parker est le, on va dire, le Spider-Man officiel de la ville, Miles l'accompagne, mais il est encore plus ou moins son apprenti, il est encore assez débutant, on va dire, en tant que super-héros, donc il n'est pas forcément très reconnu non plus par la population. Et en fait, au départ, enfin, au début de l'histoire, Peter Parker lui annonce qu'il doit partir à l'étranger pour un certain temps, et qu'il va devoir se débrouiller tout seul le temps qu'il revienne, et donc, ça va être l'occasion pour Miles de faire ses preuves de façon autonome, donc de se faire mieux connaître de la population, puisqu'il va être le seul Spider-Man présent dans la ville pendant quelques semaines, et aussi, bah, de prendre confiance en lui, d'apprendre à mieux maîtriser ses différents pouvoirs, et bah, de devenir un vrai Spider-Man à part entière. Donc voilà, le but, on va dire, à peu près de cet épisode intermédiaire, c'est l'épanouissement, l'éveil de Miles Morales en tant que nouveau Spider-Man, et en tant que super-héros. Donc voilà pour l'histoire. Donc, après, je vais pas en dire trop 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 sur l'intrigue, parce que comme c'est un jeu assez court, je veux pas risquer de spoiler, mais en gros, on se doute que, évidemment, une fois que Peter Parker va être parti, il y a une menace qui va apparaître dans la ville, et Miles va se retrouver à devoir l'affronter tout seul. Donc, en l'occurrence, ça va être incarné par un homme d'affaires qui prétend pouvoir alimenter l'énergie de la ville avec une nouvelle forme d'énergie renouvelable, super bien, totalement saine, aucun problème, etc. Et en fait, bien entendu, on se rend compte que cette énergie qu'il a créée est potentiellement dangereuse et menace la population. Donc voilà, Miles va devoir lutter contre cette organisation qui menace la ville, et parallèlement à ça, on va suivre un petit peu aussi l'évolution de sa vie privée, sa vie familiale, et il va devoir se retrouver à affronter un autre antagoniste, en plus de l'homme d'affaires, dont l'identité n'est pas révélée tout de suite dans l'intrigue, du coup, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais voilà, il va y avoir un petit peu deux antagonistes principaux dans cette histoire que Miles va devoir affronter pour éviter une catastrophe nucléaire, en gros, voilà. Donc au niveau de l'intrigue, comme vous l'aurez sans doute compris, c'est assez classique. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déchue au début, c'est-à-dire que pendant un certain temps de ma partie, je trouvais ça sympa, mais je trouvais que l'intrigue était un peu légère, quand même. Ça me semblait assez cliché au niveau des enjeux, des personnages, je trouvais que c'était beaucoup de déjà-vus, et j'avais l'impression que ça s'adressait à un public plutôt adolescent. C'est aussi, je pense, lié au fait que Miles lui-même est un adolescent, donc voilà, on joue avec un lycéen, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu cette impression-là, au niveau des dialogues, des personnages, de leurs préoccupations, etc. Forcément, il a des préoccupations de lycéen, même s'il est super-héros. Mais j'ai trouvé aussi que l'intrigue n'était pas forcément très profonde, que voilà, ça m'a fait un peu penser aux films Spider-Man les plus récents, pas les tout premiers, mais vraiment les plus plus récents, avec le nouvel acteur, le dernier dont j'ai oublié, non. J'ai l'impression que c'est des films qui s'adressent quand même plutôt aux adolescentes, de façon générale, et là j'ai eu un peu le même sentiment avec ce jeu-là, c'est-à-dire que pendant une bonne partie du temps, je me suis dit que ça me semblait être un jeu un petit peu jeunesse. Après, mon avis s'est amélioré sur la fin, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, pendant un certain temps, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et c'est finalement la fin qui m'a fait un petit peu... pas tout à fait songer d'avis, mais bon, j'expliquerai ça après. Mais en tout cas, même si l'intrigue me paraissait un petit peu légère, j'ai beaucoup aimé le gameplay, qui a été vraiment très chouette. Alors effectivement, c'est un jeu assez rapide, assez nerveux, où il faut avoir quand même de bons réflexes. Le début notamment était très réussi, en fait le prologue, on est tout de suite balancé en plein milieu d'une énorme action, c'est-à-dire que c'est comme si pratiquement le jeu commençait par un combat de boss, en fait. On lance le jeu et puis il y a tout qui se met à exploser, il y a tout de suite une énorme catastrophe, etc. Et donc on est tout de suite lancé en plein dans l'action, et donc ça nécessite d'être un peu bien réveillé, et de vite assimiler les différentes techniques, les différentes commandes, etc. Alors moi je vous avoue qu'au début je me suis un peu lousée plusieurs fois, parce que je me suis dit, oulala, attendez, moi souvent il me faut pas mal de temps pour me souvenir des commandes et des différents boutons. Mais néanmoins j'ai trouvé ça vraiment super chouette, le fait d'avoir comme ça ce démarrage un peu en fusée, c'était assez spectaculaire, assez inattendu, et vraiment très chouette, ça permet de commencer le jeu vraiment sur quelque chose d'assez marquant. Après l'ambiance, enfin l'ambiance, la tension retombe un petit peu forcément, et on prend plus le temps de plus découvrir l'univers, les personnages, de s'habituer, etc. Mais en tout cas le prologue était vraiment super réussi. Et par la suite, pardon j'ai repris une grande inspiration, par la suite j'ai trouvé que le gameplay était très chouette. C'est très fluide, c'est assez rapide comme je le disais, les combats sont relativement intenses, en particulier au début lorsqu'on n'est pas bien habitué, et qu'on n'a pas encore débloqué beaucoup de compétences. On est assez vulnérable, moi je vous avoue que je me suis fait avoir plusieurs fois au début, j'ai perdu plusieurs combats, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ennemis, autant d'attaques en un temps si court, parce qu'on se retrouve souvent submergé par pas mal d'ennemis en même temps. Et ouais, il faut quand même avoir pas mal de réflexes, je trouve, dans cette série-là. C'est aussi une remarque que je me suis fait sur le Spider-Man 2. Et au démarrage, quand ma barre de santé n'était pas encore très très grande, je vous avoue que je ne faisais pas forcément hyper gaffe, et je me suis fait avoir plusieurs fois, parce que je me prenais à peine deux ou trois coups, et c'était fini, parce que Miles était assez vulnérable au début du jeu malgré tout. Et voilà, j'ai fait quelques petits cafouillages au début, mais une fois que je me suis habituée, et que je me suis un petit peu réveillée, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tous ces différents combats, qui permettent d'avoir au fur et à mesure du jeu des techniques de plus en plus variées, puisque, au fur et à mesure de l'intrigue principale, Miles se découvre des capacités qu'il ne soupçonnait pas au début, et donc on peut débloquer petit à petit différents types de pouvoirs, je ne vais pas en dire trop, mais c'est des pouvoirs qui sont vraiment très chouettes, assez originaux, là pour le coup, et ça permet d'avoir des combats qui sont à la fois spectaculaires, et vraiment super chouettes, où on peut vraiment vraiment bien s'amuser. C'est des combats très amusants, avec certains qui sont un petit peu challengeants parfois, pas tous, mais il y a certains ennemis qui infligent des coups quand même assez lourds, il y a des moments où ils sont très nombreux, où comme je le disais, on peut vite se laisser submerger, donc voilà, c'est des combats qui sont plutôt bien faits, je trouve vraiment à la fois amusants, et qui nécessitent de la concentration, de la rapidité, des réflexes, de maîtriser différentes techniques, selon différentes situations, donc voilà, ça c'était vraiment bien chouette, et il y a aussi pas mal de phases d'infiltration, ça j'ai bien aimé, où on peut aussi faire des attaques discrètes, on a un mode camouflage qui nous permet de traverser des zones ennemies, en essayant de ne pas se faire repérer, donc en fait c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu comme dans les Assassin's Creed maintenant, où vous avez le choix entre faire en mode infiltration, ou faire en mode gros bourrin, et taper sur tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon j'ai l'impression que c'est des choses qu'on retrouve maintenant très très souvent dans les jeux, d'avoir le choix entre ces deux techniques là, et là en l'occurrence j'ai trouvé que les deux aspects étaient plutôt bien faits, l'infiltration c'était super sympa aussi, parce que Spider-Man forcément peut s'accrocher au plafond, marcher sur les murs, etc., donc on peut vraiment utiliser tout l'environnement, toutes les dimensions de l'environnement pour se déplacer, pour tendre des pièges, prévoir des attaques, s'enfuir aussi parfois quand c'est nécessaire, mais voilà, le mode de déplacement dans le jeu, que ce soit en combat, en infiltration, ou simplement en déplacement pour aller d'un endroit à un autre, était vraiment très intéressant, puisque les capacités de Spider-Man lui permettent d'aller vraiment quasiment partout en fait. Il y a un mode de parcours qui nous donne pas mal de liberté, où on peut swinguer, se balancer d'un immeuble à l'autre en étant accroché à des toiles, on peut faire des sauts très haut dans les airs, ramper dans différents endroits, différents incertices, etc. Donc voilà, on peut vraiment explorer la ville de New York, et plus particulièrement le quartier de Harlem, de haut en bas, de fond en comble, dans toutes les dimensions, et ça c'était vraiment bien chouette, même si alors moi je vous avoue que sur le parcours, j'étais pas toujours très très douée, parce que je maîtrise pas forcément bien ce genre de choses, je suis pas très très douée en parcours de façon générale, et il y a eu plusieurs fois où je voulais m'accrocher sur un point, et je me mettais sur un autre, et puis d'un coup il repartait dans une direction opposée, je savais même pas pourquoi, bref, il y a eu quelques moments où je me prenais des murs dans la figure, et où j'arrivais pas à faire ce que je voulais, et où je me suis un peu vénère sur Miles, en lui disant mais qu'est-ce que tu fous ? Donc voilà, mais globalement c'était quand même super chouette, le mode de déplacement dans le jeu, est très agréable, et offre une grande grande liberté de mouvement, donc voilà, tous ces aspects là c'était vraiment vraiment bien, et ce qui était sympa aussi, c'est que, donc même si l'histoire principale, je l'ai trouvé un petit peu légère pendant un certain temps, elle est quand même pas trop rapide, dans le sens où on a pas mal de petits trucs secondaires à faire, donc moi je crois que j'ai terminé le jeu en 17 ou 18 heures, quelque chose comme ça, en prenant vraiment mon temps, donc c'est pas très très long, mais il y avait quand même un peu de quoi faire, l'environnement du quartier de Harlem est très riche, très vivant, il y a beaucoup de PNJ, beaucoup d'interactions possibles, avec pas mal de choses, il y a des mini-jeux, il y a des quêtes secondaires, qui permettent aussi de développer un petit peu plus les personnages, les relations entre Miles et son entourage, etc. Donc il y avait quand même une assez belle variété de choses à faire, tout au long de l'intrigue, et puis il y avait différents types d'activités secondaires, c'était pas que des petites missions, va me chercher ça et ramène-moi ça, il y avait des missions avec des combats, des missions où effectivement c'était aller d'un point à un autre, mais avec quand même suffisamment de contenu pour que ce soit intéressant, des missions aussi de défis qui nous permettent de débloquer des ressources ou des compétences en faisant certaines tâches en un temps limite. Donc voilà, il y avait une assez grande variété quand même dans les choses secondaires à faire, qui a été assez sympa et qui permettent aussi de bien se promener dans le quartier de Harlem, qui est vraiment bien incarné je trouve, enfin c'est une ville qui est vraiment vivante, c'est pas comme d'être réellement dans la ville, mais honnêtement on n'est pas trop loin, c'était plutôt bien fait de ce point de vue là, il y avait vraiment l'impression d'avoir une ville foisonnante, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'environnements différents etc, c'était pas juste que des immeubles gris monotones tout du long, il y avait vraiment une belle variété de paysages aussi, même si on reste globalement dans le même quartier de New York. Donc voilà, de ce point de vue là c'était vraiment super chouette, et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a la possibilité de débloquer un certain nombre de compétences, un certain nombre de gadgets pour nous aider dans les combats ou autres, mais aussi un certain nombre de costumes différents, donc on a celui-ci qui est son costume un petit peu classique, mais on a aussi toute une sélection de costumes qu'on peut changer, qu'on peut gagner, soit en faisant des cas de secondaire, soit en gagnant des compétences, et qu'on peut changer à n'importe quel moment. Et c'était une belle sélection, mais en même temps pas trop grande, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié, puisque moi j'ai tendance à être un petit peu, pas saoulée, mais disons que les jeux où on a trop trop de customisation, au bout d'un moment je trouve que c'est un peu fatigant, et que ça nous empêche de bien profiter de celles qu'on a. Ça m'avait fait cet effet là notamment sur Assassin's Creed Valhalla, et aussi un petit peu sur Hogwarts Legacy, c'est les deux qui me reviennent en tête par rapport à ça, où en fait on découvre tellement souvent de nouveaux vêtements, de nouveaux chapeaux, de nouveaux je sais pas quoi, qu'en fait on en change toutes les 5 minutes, et en fait je trouvais que c'était un peu dommage, parce que du coup on ne profitait pas vraiment de ce qu'on trouvait, puisque on se mettait une nouvelle tenue, une nouvelle tenue pardon, et juste après on en trouvait une autre, donc on changeait, et puis on rechangeait, et puis on rechangeait. Alors que là j'ai trouvé que dans ce jeu là, il y avait suffisamment de tenues pour avoir une belle variété, et s'amuser un petit peu avec la customisation, mais pas non plus à outrance, on n'était pas submergé de nouveaux accessoires toutes les 5 minutes, et ça j'ai trouvé que c'était bien, en tout cas moi c'est un détail que j'ai apprécié. Voilà, donc pour revenir maintenant à ce que je disais au début, par rapport à la fin du jeu qui a permis de réussir un petit peu mon avis, en fait j'ai beaucoup beaucoup apprécié le combat de boss finale, et ça a été, c'est arrivé pile au bon moment je dirais, puisque en fait juste avant d'arriver à ce combat, j'en étais à me dire que je trouvais que c'était un jeu sympa, que je m'amusais bien dessus, mais que c'était pas non plus une révélation, et que j'avais pas forcément enchaîné sur Spider-Man 2 après. Finalement je l'ai fait grâce au combat de boss, le combat de boss final, je veux dire, était vraiment super, ça je m'y attendais pas honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long, aussi spectaculaire, aussi difficile aussi, parce que je vous avoue que j'ai dû m'y reprendre à au moins 3 reprises je pense avant d'y arriver, c'était un combat qui était assez relevé, avec vraiment pas mal d'actions très spectaculaires comme je le disais, et ouais ce combat là je me suis dit mais waouh quoi, c'était vraiment super, c'était de l'action non-stop, non-stop, non-stop pendant assez longtemps, et j'étais impressionnée, honnêtement ce combat là je me suis dit mais c'était vraiment excellent quoi, et c'est ça qui m'a donné envie d'enchaîner directement sur Spider-Man 2 par la suite, donc voilà, je dirais que c'est un jeu qui à 90% m'a semblé sympa, et sur les 10 derniers pourcents, m'a semblé très 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 bien, donc voilà comment on pourrait résumer un petit peu la façon dont je l'ai vécu, et je suis bien contente d'avoir eu ce combat qui m'a permis d'enchaîner sur Spider-Man 2, alors c'est aussi grâce au combat, et aussi grâce au petit teaser qu'on a à la fin de celui-ci, qui nous donne un petit indice sur ce qu'il se passe dans Spider-Man 2, et qui m'a donné très envie de savoir ce que c'était, et donc je confirme que c'était une bonne idée d'enchaîner sur Spider-Man 2, non seulement parce qu'il est très bien, mieux je trouve que Miles Morales parce que déjà il est plus long, l'histoire est plus développée, les personnages je trouve sont plus intéressants, mais aussi parce qu'en termes de gameplay, je trouve que Spider-Man 2 est un petit peu plus difficile que Miles Morales, et excusez-moi, j'étais en train de me demander qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends, et en fait c'est mon chat qui est en train de ronfler, voilà, donc voilà je disais, j'étais contente d'avoir enchaîné les deux, puisque je trouve que Spider-Man 2 est un peu plus difficile, et honnêtement si j'avais commencé directement par Spider-Man 2, ou si j'y avais joué après avoir fait une longue pause, je pense que j'aurais eu un petit peu de mal, parce que sur ce deuxième, enfin ce deuxième opus, slash troisième, si on compte les premiers merveux de Spider-Man, on a aussi un démarrage très 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 fort, avec immédiatement un combat de boss assez spectaculaire, qui dure assez longtemps aussi, et alors je pense que si j'y étais arrivée en mode, bon allez je m'en mets tranquillement dedans, je pense que j'aurais galéré, alors que là le fait d'avoir joué à Miles Morales juste avant, je connaissais encore bien les commandes, etc, donc ça m'a permis de m'adapter tout de suite, et de réussir à enchaîner les deux, mais donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette série, et de pouvoir faire maintenant Spider-Man 2, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et je trouve aussi que c'est bien de commencer par Miles Morales, non seulement par rapport à cet aspect de gameplay, mais aussi parce que d'un point de vue histoire, le Spider-Man 2 se passe après, et il y a quelques références parfois à ce qui s'est passé dans Miles Morales, donc je pense qu'il vaut mieux les faire dans l'ordre, dans tous les cas, mais voilà, en tout cas, du coup je dirais qu'au final ça a été une bonne découverte, même si au départ je n'étais pas forcément ultra convaincue, j'ai eu quelques hésitations au début, mais grâce à cette fin qui était vraiment excellente, et surtout à Spider-Man 2 qui a encore contribué à, je ne trouve plus, mais bon, enfin à augmenter mon intérêt pour cet univers, ben voilà, je suis très contente d'avoir découvert ça, c'était un bon investissement, et donc ben voilà, je vous retrouverai du coup dans la prochaine vidéo, pour vous parler de l'épisode suivant, où on joue à la fois avec Miles et avec Peter Parker, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes séances de gaming, de bonnes lectures, de bons films, de tout ce que vous voulez, et cette fois je pense que je vais me contenter de cette vidéo là, voilà, salut, à la prochaine !